Au cœur de l'état du Karnataka, le site d'Empie était à l'époque médiévale la capitale du dernier grand empire indien, Vijayanagar. Les vestiges de l'ancienne cité, dont les splendeurs émerveillait les voyageurs étrangers au XVIe siècle, sont dispersés sur une superficie de 26 km². Notre visite commence dans la ville sacrée, sur la colline de Emakuta. Les blocs de granit, caractéristiques du paysage d'Empie, ont servi de matériaux de construction au bâtiment du site. C'est sur ces collines que le Ramayana situe Kishkinda, le pays des singes. Burama aurait rencontré Hanuman, le général de l'armée des singes. Ces lingams sont dédiés à Shiva. Ces visiteuses venues du nord de l'Inde découvrent les petits sanctuaires sur la colline sacrée. Musique ... ... ... ... ... ... ... ... ... Le temple de Virupaksha, était le sanctuaire des rois de Vijayanagar. Le Lyo, ils plaçaient leur pouvoir, sous la protection de Shiva. Le Gopuram, qui surmonte l'entrée du temple, est une restauration du XIXe siècle, de l'édifice d'origine. Dans les étages inférieurs, on retrouve quelques figurations érotiques. ... Le temple de Virupaksha, est encore consacré. Et il attire toujours de nombreux fidèles. ... ... Passé ce deuxième Gopuram, on ne peut plus filmer. Ces images ont été faites avec mon appareil photo. Un petit bâtiment abrite trois Tauronandi, tournés vers le Mandapa. Le Gopuram de droite conduit au bassin sacré. ... Le Mandapa précède le sanctuaire, dans lequel repose le Lingam. Au pied de l'autre versant de la colline des Makuta, se dresse le temple de Krishna, dont les statues en stuc, ont souffert des dommages du temps. Sur ce relief, une servante retire une épine du pied, d'une belle chasseresse. ... Selon le plan traditionnel, le Mandapa, pilier, précède le sanctuaire, surmonté de son Chicara. ... Sur les piliers sont figurés les animaux mythiques, les galis. ... ... ... ... ... ... ... ... Le sanctuaire abritait autrefois une statue de Krishna, rapporté, comme trophée de guerre, de l'état d'Orissa, dans le nord-est de l'Inde. ... Près du temple de Krishna, le Badavi Lingam baigne dans un bassin alimenté en eau par un canal. ... A quelques mètres du Lingam se dresse l'impressionnante statue de Narasimha, un avatar de Vishnu sous sa forme d'homme lion. ... Le sud de la cité était dédié à la ville royale. Apparaissent ici les sous-bassements du quartier des nobles. Les constructions étaient en bois, elles ont été détruites au XVIe siècle par une coalition de sultans musulmans venus du nord de l'Inde. Le mur de clôture, aux pierres étroitement imbriquées, entourait le Zonana, le harem royal, qui était protégé par des tours de guets. ... Les femmes de la cour royale conversaient à l'ombre des arches du Lotus Mahal. ... Cet impressionnant bâtiment n'était autre que les tables des éléphants. Ces animaux étaient un bien précieux auquel les souverains dédièrent ce véritable palais que l'on pourrait comparer aux écuries de chantilly bâties deux siècles plus tard. ... ... ... ... Le temple au Milrama, le Hazara Rama, était la chapelle royale de Vijayanagar. Il était entouré d'un mur d'enceinte recouvert de bas-reliefs qui exaltait la puissance de la dynastie royale. Sur les murs du temple sont présentés les personnages du panthéon de l'hindouisme. Hanuman, le général de l'armée des singes. Krishna, figuré ici en joueur de flûte. Là, dansons sur le serpent Kaliya. ... Cette servante tient un chasse-mouche. Une autre prend soin de sa maîtresse. ... ... ... ... ... Le sanctuaire est dédié à Vishnu. Quatre colonnes de pierre finement polies portent des bas-reliefs de divinité. Sur cette esplanade s'étendait le complexe royal, le symbole du pouvoir des souverains de Vijayanagar. Cet aqueduc de pierre alimentait en eau le bassin royal. Ces degrés de schiste n'ont été découverts qu'en 1983. La plateforme du Mahava Namidiba dominait le complexe royal. C'est de son sommet que le roi présidait les grandes cérémonies officielles devant le peuple réuni sur l'esplanade. A son apogée, la ville comptait sans doute plus de 500 000 habitants et le commerce y était florissant. Le Mahava Namidiba est construit sur une structure pyramidale, dont les degrés sont ornés de frise de bas-reliefs. Le Mahava Namidiba est construit sur l'esplanade de l'esplanade de l'esplanade de l'esplanade de l'esplanade. Derrière la sobriété extérieure de ce petit bâtiment se dissimulait en fait le bain de la reine. Une fois à l'intérieur, on découvrait un somptueux décor de balcon et d'encorbellement, à l'origine recouvert de stuc. Le bassin central était réservé à la souveraine et à ses dames d'honneur. Ce Gopuram marque l'entrée du temple de Vitala. Un ratat de pierre se dresse face au sanctuaire en forme de char monté sur ses roues. Le ratat est aujourd'hui tiré par de petits éléphants. A l'origine, il était conduit par un attelage de chevaux. ... ... ... ... ... ... ... La salle hypostyle, qui précède le Saint-Dessin, est considérée comme la réalisation la plus aboutie des architectes et sculpteurs de Vijayanagar. La finesse des colonnettes semble bien fragile pour supporter la masse du toit de pierre. Mais les solides piliers, décorés de cavaliers, assurent le soutien de l'édifice. ... A la base du temple court une frise de chevaux tirée par leurs pâlefronniers. ... Près du sanctuaire s'élève le Kalyanamandapa, la salle de danse, décorés de belles sculptures de Yali. ... 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 A la tombée du soir, ce petit mandapa au bord de la Tungabhadra est le lieu de réunion de quelques brahmanes qui viennent effectuer ici ablutions et prières. De Hampi au temple d'Eol, nous faisons un bond de 800 ans en arrière dans l'histoire de l'Inde pour retourner à l'époque des Chalukyas au 8ème siècle. Le temple de l'Atkan est un des premiers bâtiments à avoir été construit en pierre en Inde. Le sanctuaire est précédé d'un porche. Le mont Dapa à Piliers était construit un peu à l'écart du temple principal. Avec son abside arrondi, le temple de Durga est le monument le plus original d'Eol. Il reprend la forme des chapelles bouddhistes qui se dressaient à cette époque dans la région. Les murs extérieurs sont décorés de statues de divinités hindouistes. Les murs extérieurs A quelques kilomètres d'Eol, Patadakal était la ville du couronnement des souverains Chalukyas. Le petit temple de Jambulinga date du début du 8ème siècle. Face à lui, le temple de Galanatha a conservé son beau shikara surmonté d'une boule de pierre taillée. La tour à degrés du temple de Sangameswara est caractéristique du style dravidien. Le temple de Virupaksha est le plus bel édifice de Patadakal. Ses murs extérieurs portent de belles statues sculptées avec une profusion de détails. Appuyé sur sa massue, Indvarapala garde l'entrée du sanctuaire. A l'intérieur, les piliers présentent des scènes de la mythologie indienne. La mort de Bhishma est évoquée par le Mahabharata. Sur ce bas-relief, les servantes prennent soin de leur maîtresse. Le temple de Virupaksha est évoquée par le maîtresse. Ce pavillon abrite un beau taureau d'Andy, objet de prière et d'offrande. La mort de Vipaksha est évoquée par le maîtresse de Patouille d'un chat. Le pique serrascée par le maîtresse de Patouille d'un chat. Cette vidéo est venue d'un chat à l'un chat. Le rassure, les rassures, les rassures sont éviles d'un chat. On a plus de séries de la maîtresse, les rassures d'un chat. Il est allé dans la piste et le mail par le maîtresse d'un chat. La petite ville de Badami se situe à une quinzaine de kilomètres à l'ouest de Patadakal. Au milieu du VIe siècle, sous le nom de Vatapi, elle fut la capitale des rois Chaloukia qui y firent creuser de célèbres sanctuaires rupestres. La première grotte, dédiée à Shiva, est aussi la plus ancienne. Elle présente le plan traditionnel du Mandapa, précédant le sanctuaire. Au plafond du Porsche, un serpent d'Aga est enroulé sur lui-même. Les piliers du Mandapa alternent formes rondes et carrées. Ce Shiva dansant exhibe 18 bras. Les babois ont colonisé les rochers de Badami et ils sèment un peu d'agitation. Les collines de gré rouge de Badami encadrent un lac artificiel. Le Bhutanathank. La deuxième grotte est dédiée à Vishnu, que l'on voit ici représentée sous sa forme de sanglier Vahara. Au plafond, le chakra de Vishnu est composé d'une roue de poisson. L'ascension qui se poursuit vers les grottes supérieures offre un beau panorama sur le lac et sur les gâtes où des blanchisseuses s'activent. La troisième grotte est la plus importante. Les tailleurs de pierre Shalukya y ont sculpté ses piliers dans la roche pour soutenir le temple dédié à Vishnu. Sur la paroi latérale, Vishnu apparaît dans sa forme de Trivikrama. D'un part, il enjamble les montres créés. Du second, il franchira les enfers. Et du troisième, il enclobera les cieux. Dans cette niche, on retrouve la partie de la piste supérieure. Il trouve Vishnu en forme de Vahara. Il voisine avec son image divine qui trône sur le serpent Secha. Ce bavois nous guide vers la quatrième grotte, un sanctuaire jaïne dans lequel est représenté Mahavira, le fondateur du jaïnisme. Avec cette visite de Badami, s'achève notre parcours au royaume des Shalukya. Aujourd'hui, c'est jour de fête en Inde. Tout le pays célèbre l'anniversaire de la Proclamation de la République, le 26 janvier 1950. De Delhi jusqu'au moindre village, un milliard d'Indiens célèbrent leur fête nationale par des parades et des défilés qui exaltent l'unité nationale. Sur ce char sont représentées la République indienne et le premier ministre qui la proclama, Nehru. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 C'est le lever des couleurs après lequel les enfants chantent le Janaganamana, l'hymne national. Le plus petit garçon de l'école chante ensuite un chant en langue canada. Sous-titrage ST' 501 Les enfants se lancent ensuite dans une série de slogans qui exaltent la patrie et l'unité indienne. Le directeur de l'école s'adresse à l'assemblée des élèves et des enseignants pour un discours sur la nation indienne et sur le Karnataka. Nous apprendrons plus tard qu'il évoqua les attentats meurtriers commis par des terroristes dans les hôtels de Bombay quelques semaines auparavant. Musique Nous eûmes la surprise qu'un enseignant salue notre visite par un discours simple et chaleureux à l'image de ce que furent nos rencontres dans cette belle Inde du Sud. Nous sommes devenus amis de tous les pays du monde, comme ils viennent de l'Inde. Et nous sommes aussi venus là et nous respectons leurs festivals. nos voicons. Les wishes, c'est la façon de faire les friendships. Donc je remercie à eux, à tous ces milices de Karnataka et à tous mes amis. Merci. Nous avons quitté le Karnataka pour Goa, qui depuis 1987 est un état à part entière de l'Inde, dont la capitale se nomme Panadji. Nous sommes près de l'école catholique. Cette communauté représente encore 30% de la population de l'Etat à la suite de la colonisation portugaise. Ça et là, les ruelles de Panadji rappellent les 450 ans de la présence coloniale. A quelques kilomètres de Panadji, Vela Goa, l'ancienne Goa, a été désertée depuis longtemps par ses habitants. Elle n'est plus désormais qu'une ville-musée, dont les églises sont classées au patrimoine mondial par l'UNESCO. La basilique du baume Jésus a été édifiée en 1605. Sa façade porte le sigle de la Compagnie de Jésus, les lettres IHS, les trois premières lettres du nom de Jésus en grec. Plus que le Christ lui-même, leur étable magnifie le fondateur des jésuites, saint Ignace de Loyola. Dans une niche, une autre statue rente hommage à saint Ignace. Le tombeau de saint François-Xavier est très vénéré, l'évangélisateur de l'Asie et le saint patron de Goa. De l'autre côté de la rue principale de Vela Goa, deux églises se tournent le dos. L'église saint François et la cathédrale Sainte Catherine. Sainte Catherine est la plus grande église de Goa. Elle a été achevée en 1651. L'une des tours de la façade a été abattue par la foudre au XVIIIe siècle. Le dépouillement de la cathédrale porte le regard vers leur étable dédiée à Sainte Catherine d'Alexandrie. L'église de saint François d'Assise est de taille plus modeste que les précédentes. Mais son intérieur offre un bel exemple du faste de la décoration des églises portugaises. Au centre du rétable de 1670, saint François d'Assise embrasse le Christ en croix. A ses pieds, la devise des franciscains, pauvreté, humilité, obéissance. Son carétane a été édifié à Goa sur le modèle des églises d'Orient. Vélagoa est bâtie sur la rive gauche du fleuve Mandovie que l'on atteint en passant sous l'arc des Visserois. A la fin de l'époque coloniale, dans les années 60, ce sont ces plages qui ont valu à Goa une réputation mondiale. Lorsque les hippies découvrirent ces étendues sauvages, baignées par l'océan Indien, Goa devint une des destinations incontournables de la route. Le tourisme a depuis longtemps investi le rêve des hippies. Et si ces plages ont su éviter le béton, de nombreux complexes hôteliers se sont installés, allant de la Guest House au Palace Aïtoile. Mais à ceux qui savent les chercher, on dit que Goa offre encore de belles plages désertes où résonnent toujours des écoles des sixties. Quitter les plages de Goa pour l'indescriptible chaos des rues de Bombay eût été trop violent, tant le contraste est radical entre les plages de l'océan Indien et la démesure de la plus grande ville d'Inde. L'île d'Elephanta vers laquelle nous naviguons se situe dans la baie de Bombay. Elle sera une transition avant de plonger dans la trépidante capitale du Mar Ashtra. Après une heure de navigation, nous débarquons sur Elephanta. De là, un petit train va nous approcher des célèbres grottes inscrites au patrimoine mondial par l'UNESCO. Au bout d'une longue volée de marche, on parvient devant la principale grotte d'Elephanta, creusée au VIe siècle dans le rocher. Les images de l'intérieur seront médiocres car filmées avec un appareil photo. Le sanctuaire est dédié au lingam de Shiva. Le chef d'œuvre d'Elephanta se cache au fond de cette allée, dans la pénombre. Le Shiva Tricéphale illustre les trois fonctions du Dieu, de droite à gauche, la création, la conservation et la destruction du monde. Nous retournons vers Bombay, où s'élève au loin le célèbre hôtel Taj. La tour voisine est une trailette annexe de l'hôtel. La porte de l'Inde est un des symboles de Bombay. Elle a été construite par les anglais en 1911 pour célébrer une visite officielle du roi Georges V et de la reine Mairie. L'hôtel Taj est un des fleurons de l'hôtellerie indienne. En quelques semaines, la trace des attentats terroristes de novembre a été effacée. Un beffroi domine la cathédrale Saint-Thomas depuis 1835. Mais la construction de l'église anglicane de Bombay est bien antérieure, puisqu'elle fut inaugurée pour Noël 1718. Ces plaques rendent hommage aux soldats des bataillons britanniques. A Bombay, des centaines de milliers de personnes vivent de petits métiers, tels ce restaurateur ambulant à la sortie de la cathédrale. La gare Chattrapati Shivaji est plus connue sous son nom d'origine de gare Victoria. Classée au patrimoine mondial, elle a été construite dans un style néo-gothique victorien, auquel se sont mêlées des éléments d'architecture indienne. Face à la gare se dresse l'hôtel de ville. L'agitation de Bombay est absolument indescriptible. 19 millions d'habitants vivent dans son agglomération, faisant de la ville la capitale économique de l'Inde. A elle seule, Bombay représente 25% de la production industrielle, 40% du commerce maritime et 70% des transactions de capitaux de toute l'Inde. Car la ville abrite les grandes institutions financières, la banque centrale et la bourse. Le Chor Bazar signifie marcher aux voleurs. Ce quartier est une concentration de boutiques, de brocantes et d'antiquités qui feraient passer nos marchés aux puces pour des centres commerciaux high-tech. Cette escale à Bombay se révélera trop courte. La mégalopole peut sembler effrayante. Mais ses contrastes, son importance économique et culturelle, l'agitation incessante de si petits métiers en font une ville unique. Tout au long de cette découverte de l'Inde du Sud, ma fascination pour le pays et pour ses habitants n'aura cessé de croître, renforçant encore la traîne il y a 5 ans dans le nord de l'Inde. Il me faudra d'autres voyages pour découvrir davantage de ce pays continent. J'ai bien entendu leur parler de l'Inde du Sud, Je ne veux pas prendre des choses sur le monde. Il me faut savoir maintenant que leur event n'aura pas moins de l'Inde. Mais je ne comprends pas si vous avez des choses. Sous-titrage FR ?